Bonjour à tous, c'est Thomas de chez Defitec, une vidéo qui va faire plaisir à beaucoup de gens, aux hommes comme aux femmes, les explications sur les caves à vin. Alors, on va l'ascender en deux parties, on va faire simple. D'abord, les labels énergétiques qui ont un peu changé, c'est assez simple. Et ensuite, les explications des caves à vin et des modèles de caves à vin. Vous verrez, c'est franchement pas compliqué, ça vous aidera quand même à choisir, à vous aiguiller dans votre choix. Alors, le label énergétique, comme ceci, l'explication générale. Tout d'abord, la consommation énergétique, ce que ça vous consomme à la prise de courant. Vous avez également la capacité, ce n'est pas un litrage, c'est en bouteilles. Attention, c'est très important, il parle vraiment de bouteilles, ce qu'on appelle tête bêche, c'est-à-dire mise côte à côte, épaule contre épaule, dans une cave à vin, est-ce que vous mettez vraiment au maximum ? Important également, ici, les décibels. Vous avez exactement le bruit que va faire votre cave à vin. Ici, vous savez vraiment régler la température différente entre le haut et le bas. Donc pour vos blancs, pour vos rouges, ou pour vos rouges et vos champagnes, pardon, elles sonnent parce qu'on lui laisse la porte ouverte. Ici, vous avez en plus un éclairage, soit des lampes incandescentes ici, soit même des LED en dessous. Et vous savez régler les températures, vous le voyez ici sur l'écran, de 5 degrés d'une partie jusqu'à 17 degrés l'autre partie. Donc vous savez sans aucun problème avoir une cave de vieillissement au niveau du rouge et une cave de mise à température, par exemple pour vos rosés ou par exemple pour vos blancs. Également vos rouges plus légers, donc il n'y a vraiment aucun souci. Sachez également que la bière se conserve extrêmement bien dans une cave à vin et que certaines fois avec une bonne température, une bonne humidité, vous pouvez conserver certains cigares si vous le désirez. Important également, le vin n'aime pas plusieurs choses. D'abord les mouvements, les mouvements de terrain, ça il n'aime pas. C'est pour ça que la plupart des moteurs sont montés sur silen bloc pour éviter les mouvements. Deuxième chose, il faut contrôler l'humidité. Pour éviter, s'il y a trop d'humidité, pardon, que les bouchons gonflent, je parle des bouchons en liège, évidemment les bouchons synthétiques c'est différent, que les bouchons gonflent ou que les étiquettes ne soient plus très lisibles ou pas trop sec, pas trop peu d'humidité pour éviter simplement que les bouchons sèchent. Et ce qu'il n'aime pas tellement c'est la lumière, c'est pour ça que les vitres sont anti-UV. Si vous les mettez dans une cave où les gens ne peuvent pas voir la cave à vin, une porte pleine fera très bien l'affaire. On va voir maintenant d'autres caves à vin libères. Explication concrète des caves à vin. Donc vous avez, cave à vin ici, cave de vieillissement, c'est-à-dire une monotempérature, donc une seule température. Évidemment, on les distingue avec les multitempératures ou les doubles températures, voire pour certains modèles, triple température, donc trois niveaux. Ici, un seul niveau, moteur monté sur cylindre bloc, évidemment filtre à charbon actif pour filtrer les odeurs qui rentrent dedans. On sait que le vin est une véritable éponge. Vous avez par exemple votre cave à vin dans votre garage, la voiture rentre dans votre garage, il y a un petit peu d'odeur d'essence, etc. La cave à vin va filtrer tout ce genre d'odeur. Évidemment, les filtres sont à remplacer. Gestion de l'humidité, ici, clay est en bois pour ramortir les chocs. L'intérieur est noir pour qu'on s'aille vraiment à une obscurité maximum à votre vin. On sait régler les températures ici, la lumière, les températures s'assurer. Et vous voyez donc ici, vitre anti-UV, donc pour éviter au maximum les rayons de soleil. Si on passe sur le modèle à côté, porte pleine, toujours une cave de vieillissement, toujours. Là, on est une A++, donc en comparaison avec ceux-ci, 106 kWh par an, ici, compte 179, 200 et une bouteille, 253 bouteilles, 40 décibels. Donc ici, c'est ce qui fait un peu les différences. Il faut voir ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, des fois, à prendre une cave à vin un peu plus grande. Quand on en a une, on a tendance à bien la remplir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Partagez-le avec vos amis, vos parents. Il y en a encore plein d'autres, plein d'autres trucs et astuces. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Likez sur Facebook, partagez Pinterest, notre webshop. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501